Royal Salutations et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Paradis en Péril, la nouvelle extension d'Earthstone, va très prochainement sortir. Ce sera le 23 juillet, donc c'est dans 10 jours maintenant. Waouh, ça se rapproche. On aura donc la possibilité de jouer avec des nouvelles cartes et de savourer notamment la mécanique de tourisme. La mécanique de tourisme qui va nous permettre d'ajouter des cartes d'autres classes dans notre deck. Avec exclusivement des cartes sorties de Paradis en Péril. Il faut quand même mettre une limite. Mais du coup, ça multiplie les possibilités et ça fait à peu de choses près que chaque classe reçoit 19 cartes dans cette extension. Donc waouh, plein de possibilités, plein de choses à créer. Ça va être trop trop cool. Donc je vous rappelle, on a dit 23 juillet pour la sortie de l'extension. Et aujourd'hui, on va s'intéresser au package des cartes guerriers qui a été annoncés hier. Donc on va aller faire le tour de ces cartes-là. On va aller voir vraiment ce qui peut être intéressant, ce qui a du potentiel, ce qui nous donne envie comme ça. Évidemment, vous ne manquerez pas dans les commentaires de cette vidéo de me partager vos avis, ce que vous en pensez. Le set guerrier vous fait-il envie ? Vous me dites tout ça, bien sûr. Et puis, on va jeter un petit coup d'œil vite fait aux touristes du chasseur dans un premier temps. Mais avant ça, moi, je vous remercie de regarder ces vidéos. Je compte sur vous pour lâcher le petit pouce qui va bien. Vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et puis, encore une fois, tout me dire ce que vous en pensez. Est-ce que vous aimez ce set ? Globalement, est-ce que vous aimez Paradis en Péril ? Est-ce que ça vous donne envie de pouvoir créer des decks du haut classe ? Vous me partagez tout ça. On passe aux cartes ? Allez, let's go ! Alors, on a dit d'abord, on fait le point sur le touriste. Donc, le touriste, c'est le chasseur qui va avoir la possibilité de jouer des cartes guerriers. Donc, il a le tourisme guerrier. Et en l'occurrence, pour avoir ce tourisme, il faut jouer donc Guilly, le garde forestier, Simana 4-6. À la fin de votre tour, vous obtenez un Crocolisque 2-3. On peut le voir, il est ici. Ouh, il est mignon ! Et Andraldagonie donne plus de plus 3 à tous les serviteurs de votre main. Donc, du handbuff, une mécanique qu'on connaît déjà un petit peu. On a bien connu le Paladin handbuff, le DK fait un peu de handbuff. Eh bien, ici, clairement, chasseur et guerrier, potentiellement, nous proposent également une mécanique de handbuff. Allez, on a Guilly en tête. Super ! Eh bien, on va aller voir les cartes, maintenant, de guerriers. Et on commence avec le Tranchmi. Tranchmi, l'arme légendaire qui avait été révélée un petit peu plus tôt. Cette mana, c'est une arme 4-2. En cri de guerre et en Raldagonie, vous obtenez une tranche de pain. C'est conceptuel, c'est ça qui est bien. Et il nous dit, entre parenthèses, qu'il faut en obtenir deux pour prendre les serviteurs en sandwich entre elles. Donc, on va aller voir ici les tranches de pain. Donc, les tranches de pain sont des cartes qui vont s'ajouter à votre main. OK ? Et une fois que vous récupérez la deuxième tranche de pain, du coup, entre les tranches de pain, vous avez le sandwich, quoi, qui est constitué. Et donc, le sandwich, en fait, quand vous récupérez les deux tranches de pain, c'est une carte que vous obtenez qui dit qu'elle invoque les serviteurs que vous avez fourrés dans votre sandwich. Donc, tous les serviteurs qui ont été placés dans votre main entre la première tranche de pain et la deuxième tranche de pain, clac, seront dans le sandwich. Vous jouez le sandwich, vous invoquez tous ces serviteurs. J'espère que c'est clair au niveau du fonctionnement. Alors, on a une arme ici qui est quand même assez chère, on ne va pas se mentir, 7 mana pour une arme 4-2. C'est un petit peu cher. L'idée, j'imagine, c'est de poser notre arme, de taper avec, de récupérer le sandwich, au tour d'après, de faire des sorts qui nous permettent de récupérer, enfin, des sorts ou des effets, simplement, qui nous permettent de piocher des serviteurs, et en donnant le deuxième coup de tranche mis, d'avoir au milieu du sandwich la possibilité d'invoquer ces serviteurs directement. C'est un petit peu laborieux comme mécanique, c'est un petit peu laborieux. En fait, ce qui est embêtant, c'est d'avoir, globalement, un deck qui va dépendre d'une arme à 7, donc il faudrait réussir à avoir un deck qui soit suffisamment solide, mais en même temps, il faut quand même préparer le fait de pouvoir feed ton sandwich. Ça fait bizarre, dit comme ça. Ça me paraît extrêmement cher pour ce que c'est, et j'ai vraisemblablement l'impression qu'on va essayer de se débrouiller autrement pour gagner avec guerrier. Tranche mis, bon, à moins de trouver une synergie, on a quand même quelques cartes, il y a notamment la carte qui permet de piocher deux serviteurs avec provocation, qui peut trouver son intérêt, etc. Mais j'ai l'impression que ça part de très loin pour que tranche mis soit une bonne carte, quoi. Ça peut être une carte fun, mais je le vois pas plus que ça. Ham, l'affamé, donc monsieur au jambon. Simana, 3-3, c'est la carte de tourisme. Tourisme en druide, donc le guerrier ira visiter les terres du druide. Donc c'est une 3-3 provocation. Et à la fin de votre tour, elle engloutit un serviteur du deck adverse pour gagner plus 2, plus 2. Donc globalement, c'est une 5-5 tonne pour 6, qui vous permet d'avoir accès aux druides, et qui va manger un petit peu le deck adverse. Globalement, le fait d'engloutir un serviteur du deck adverse, c'est pas terrible comme effet, parce que ça n'a pas d'impact immédiat sur le board. Alors, il a provocation, donc ça permet d'équilibrer. Alors cependant, ça peut être une carte intéressante, si jamais il y a des combos autour de quelques serviteurs sur des decks un peu spécifiques, ça peut être un peu card tech, entre guillemets, bien qu'avec le tourisme. Bon, c'est difficile que ce soit une carte tech spécialement, mais il y a peut-être quelques decks de manière assez marginale qui vont être impactés par ça, mais dans l'ensemble, ça fera pas grand-chose grand-chose, je pense, cette partie-là. Donc du coup, on a une 5-5 tonne qui nous permet d'accéder au tourisme. Je pense que vu que ça donne l'accès au tourisme, bon bah forcément, de toute façon, la carte, elle a de l'intérêt, mais pour ce qui est de son effet, je suis un petit peu plus perplexe sur la pertinence de l'effet que je trouve, voilà, un petit peu moyen. Encore une fois, en fonction de la méta, il peut peut-être y avoir des shots sur lesquels, bon, âme fasse le boulot. Friandise draconique. 8 mana, 6-6, ruée, insaisissable, ne peut pas subir plus d'un point de dégâts à la fois. Et c'est un dragon. Bon bah lui, il est... Comme ça, sur le papier, il est un peu solide quand même, parce que... Bah, 6-6, ruée, insaisissable, qui peut pas subir plus d'un point de dégâts, c'est Stokos. Par contre, 8 mana, hein, 8 mana, waouh, c'est cher ça, 8 mana. Alors évidemment, on peut se dire, peut-être, potentiellement, on le met dans notre sandwich, à noter que, lui, peut... S'il est boosté par Guili, bon, bah, il devient 8-9, et c'est encore plus pénible à gérer. Après, voilà, c'est juste... Le 8 mana me semble extrêmement cher. Est-ce qu'on est encore dans la game quand il y a 8 mana ? Auquel cas ? Auquel cas, c'est un serviteur qui est un peu pénible à aller chercher. Après, attention, il y a quand même des effets de cartes qui disent détruiser le serviteur et qu'il passe pas par des dégâts. Et à ce moment-là, bah, du coup, votre gros investissement pour aller chercher, enfin, surstoffer la friandise draconique se retrouve un peu réduit à néant. Et je pense qu'à cause de ces effets-là, à moins, encore une fois, qu'on trouve vraiment des possibilités avec le sandwich de faire des choses incroyables, je pense que la friandise draconique, elle est un peu trop chère pour ce qu'elle fait directement. Pagaille en cuisine, 3 mana, invoque une bisque de crabe 0,6 pour votre adversaire qui invoque un serviteur de votre deck à sa mort. On va aller la voir, la bisque de crabe. Elle est ici. Donc, en râle d'agonie, votre adversaire invoque un serviteur de son deck. Donc, on l'a donné à l'adversaire. Donc, c'est... Enfin, on a donné la bisque à l'adversaire. Donc, c'est bien un serviteur de notre deck qui sera invoqué par la bisque. OK. Waouh, c'est cher pour faire... Enfin, c'est compliqué, non ? Pour aller chercher comme ça un serviteur de notre deck. Ça... Ça rappelle la mécanique de l'appel. Un petit peu, dans le sens où... Voilà, on pouvait comme ça invoquer des serviteurs de notre deck... C'est un moyen pour, par exemple, ne pas avoir à payer la 6-6 qu'on a vue juste avant et qui permet de la jouer d'une autre manière. Ça impliquerait, si on voulait jouer ça, de partir sur un plan big guerrier. Big guerrier à voir. Avec Guili... Guili qui booste toutes les cartes... Ouais, c'est de notre main, Guili, uniquement. Ouais, c'est uniquement de notre main. Ouais, donc, il n'y a même pas d'intérêt sur le serviteur qu'on va récupérer. Moi, ça me paraît un petit peu laborieux. Il y a, évidemment, je pense, des decks qui seront autour. Pour le côté, je joue big, c'est une carte qui rentre bien dans mon big, etc. Je vois l'idée. Cependant... Alors, cependant, j'ai un petit peu peur que ce soit le genre d'acatype qui, rapidement, se trouve un peu fragile. En plus, six points de vie à tuer sur la bisque de crabe, c'est beaucoup. C'est pas forcément simple à faire. Donc, ouais. Le pagaille en cuisine me paraît être un plan de jeu qui, au global, sera assez lent pour être un deck, on va dire, compétitif. Maintenant, bon, il y aura peut-être des synergies un petit peu fun à faire avec. Pourquoi pas ? Minsterosité. Minsterosité ? On dirait minsterosité, je pense, en français. 9 mana. Provocation. Il est 6-9. À la fin de votre tour, invoque un élémentaire avec des caractéristiques égales à celles de ce serviteur. Donc, t'as une 6-9 taunt et à la fin du tour, t'en mets une copie. Une nouvelle fois, on se retrouve avec un serviteur ultra cher. Donc là, on commence à voir l'intérêt potentiel du sandwich. Le sandwich qui nous permet du coup de poser des serviteurs potentiellement assez chers. Une nouvelle fois, on s'inscrit dans un plan un petit peu big. Donc, est-ce que la bisque ne peut pas trouver son intérêt ? Parce que si, en tuant notre bisque, on arrive à mettre une minsterosité, du coup, c'est plutôt cool. Moi, comme ça, sur le papier, je suis un peu perplexe quant à ce côté big, pour rien vous cacher. Maintenant, il faut laisser sa chance au produit, comme on dit. Il faut laisser sa chance au produit. Pourquoi pas ? Je suis... Je pense que globalement, ce sera trop lent. Je pense que le défaut de ce genre de deck, c'est que potentiellement, tu vas te retrouver dans ta main de départ avec une minsterosité. Puis, tu vas regarder ta carte à 9, tu vas te dire, oh là là, mais c'est vraiment injouable et ça, c'est une catastrophe. Donc, il y a des games comme ça que tu vas perdre simplement parce que tu as un mauvais tirage. Une fois de temps en temps, tu réussiras à mettre les bonnes synergies. Le défaut, c'est qu'une fois de temps en temps aussi, ton adversaire, il va pouvoir te gérer et ça, du coup, ça ne fait pas plaisir. Mais ça met beaucoup de stats. Donc, voilà, je pense que la carte, elle n'est pas bonne. Dans une synergie spécifique, why not ? Calamard pas cuit. 4 manas, 3-4, c'est une bête. En cri de guerre, détruit un serviteur adverse avec une attaque inférieure ou égale à celle de ce serviteur. Moi, je trouve la carte, elle est vraiment OK. Elle est vraiment, vraiment OK. Tu peux, pour 4 manas, tu poses une 3-4 qui va pouvoir tuer un serviteur qui a 3 d'attaque ou moins. Hyper solide. Et évidemment, si on a la possibilité de le booster, par exemple, avec un petit coup de guili, eh bien, du coup, c'est donc une 5-7 et 5-7, ça commence à tuer beaucoup plus de choses. Du coup, je trouve que la carte, elle est vraiment solide. Moi, j'aime beaucoup le calamar pas cuit. Enfin, pas s'il faut le manger, on parle de la carte. Et, ouais, je trouve très sympa ce design. Moi, j'aime beaucoup le calamar. Vous me partagez, évidemment, en commentaire ce que vous en pensez, mais je trouve que c'est vraiment assez simple. solide. Buffet à volonté. 3 mana, vous piochez 3 serviteurs de type différent. Ah, bah attendez, parce que là, on commence à installer les plans. Notre deck big, il est sorti clé en main, là. L'idée, c'est qu'on fait notre arme, ok, on tape avec, tour d'après, on fait un buffet à volonté. On a vu que les gros démons, là, il y avait, il y avait un, enfin, les... pas les démons, justement, les gros serviteurs. il y avait un dragon, il y avait un élémentaire, et donc, potentiellement, avec le buffet à volonté, vous les récupérez pour les mettre dans votre sandwich, et vous allez avoir la possibilité de faire un gros tour où vous posez tout ça. Ok. Ils ont donné beaucoup de matière, du coup, pour mettre en place cet archétype. Du coup, je pense qu'il y aura de l'archétype big. Moi, encore une fois, j'ai un petit peu peur que l'arme soit juste hyper chère, il faudrait trouver des moyens de réduire l'arme. Mais en tout cas, on voit bien la volonté, du buffet à volonté, en tout cas, ce qu'il cherche à faire. Pareil, il y a un autre petit bémol, c'est que sur le papier, quand tu fais la sortie tout dans le bon ordre, bon, c'est sympa, mais je pense que c'est aussi un deck qui risque d'avoir pas mal de sorties un petit peu à contresens, et là, ça peut être compliqué. De plus, le défaut du sandwich, c'est que si ton adversaire, il a une AOE efficace, boum, il va tout clean, et du coup, tu auras investi beaucoup de ressources et beaucoup d'efforts dans ton deck pour tout perdre un peu d'un coup, ça c'est le côté un petit peu tristoune. Mais bon, ils ont mis de quoi s'amuser avec ce deck, alors du coup, je veux pas complètement le jeter, on y jouera, je pense, moi je pense que j'essaierai jusqu'au moment où ça me gonflera de pas gagner les parties et on passera à autre chose. Mais ok, ok, je vois l'idée. Alors, ça c'est pour cet archétype-là, est-ce que globalement, en dehors de ça, ça reste une bonne carte ? C'est un petit peu cher, mais, il y a eu notamment des... des guerriers un peu end-buff, les guerriers ménagerie, il y avait des tentatives. Ça c'est une carte qui potentiellement pour le guerrier ménagerie permet d'avoir pas mal de ressources, donc peut-être qu'on peut essayer de remettre un build de ménagerie autour de ça. le seul truc qui m'embête un petit peu avec cette carte, c'est le fait que 3 mana, c'est quand même un petit peu lent en tempo et c'était déjà pas un deck dont le punch était la qualité première. Du coup, ça... Ouais, je doute un petit peu de la grande efficacité finale de tout ça, mais c'est rigolo. Chef de partie, 3 mana, 2-4, c'est une carte échangeable, il a provocation, et quand vous piochez ce serviteur, vous en obtenez une copie. Alors quand tu pioches le serviteur, t'en obtiens une copie, donc t'as 2-4 taunt chef de partie et t'as la possibilité de la renvoyer dans le deck via échangeable, ce qui fait que t'en repiocheras par la suite. Donc c'est un moyen de contrer les plans de jeu fatigues, quoi. T'as un deck infini, quoi, avec ça. À partir du moment où tu te laisses pas arriver à zéro, ce qui fait que tu peux plus échanger, mais t'as la possibilité d'avoir des ressources en permanence. Ah, quoi que non, c'est pas ton deck qui grandit, c'est ta main. Ok. Donc t'as pas de deck infini, je viens de dire une bêtise. Mais c'est juste, t'as potentiellement pas mal de ressources avec le chef de partie. Ok. Ok. Comme ça, c'est peut-être un poil ou nez faiblard. Après, évidemment, un truc qui pourrait être sympa, c'est si jamais tu fais grossir ton chef de partie, si jamais t'arrives à le buff, et bien du coup, quand c'est échangeable, ça retourne dans le deck, c'est une des exceptions, le échangeable, qui fait que malgré le fait que tu ailles de la main au deck, normalement tu perds tous tes boosts, mais comme la carte est échangeable, là tu les gardes les boosts. Et donc potentiellement, tu peux faire des serviteurs un petit peu plus gros comme ça. Ok. C'est mignon. C'est mignon, mais c'est pareil. J'ai un petit peu du mal à voir cette carte vraiment brillée. Mais je trouve le concept un peu rigolo. Il n'a pas de type. Ça, c'est quelque chose qui est presque un peu embêtant. Mais ok, ok, pourquoi pas. Carbonisation. 4 mana inflige 7 points de dégâts à un serviteur. C'est beaucoup. Donne à un serviteur de votre main les caractéristiques égales au surplus de dégâts. C'est un spell de feu. Ok. Donc je mets 7 dégâts sur une 4x4, par exemple. Il y a 3 de surplus et donc du coup, j'ai un serviteur de ma main qui va prendre plus 3, plus 3. Ok. C'est pas mal ça. Et donc pour le coup, si on le fait, par exemple, et que ça tombe sur le chef de partie et on lui file plus 3, plus 3, il devient 5, 7. Et du coup, je vais pouvoir l'échanger et quand je le repiocherai, j'aurai une 5, 7 gratuite. Et je pourrai le rééchanger et ainsi de suite. Ok. Ok. Il y a peut-être des choses à faire quand même avec ce chef de partie. En fait, dès que tu vas réussir à le booster, ça te permet d'avoir de grosses stats parce que typiquement, il y a provocation. Donc ça, ça va. Ok. On a vraiment ici un bon petit package handbuff qui nous est proposé. Il y a à la fois le côté big qui est mis en avant avec la première série des cartes et un petit côté handbuff ici qui n'est pas déconnant. Après, 4 mana, 4 mana, c'est un peu lent pour infliger 7 points de dégâts à un serviteur. Ça met quand même beaucoup de points de dégâts. Le défaut de cet archétype-là, de toute manière, ça va être sa lenteur. Ça va être qu'il va être potentiellement pris de vitesse assez rapidement. Mais il y a moyen qu'au contraire, quand ce soit contre des decks un petit peu plus lents, là, tu as le temps de t'installer et tu poses du ton sur ton. Et déjà, déjà, notre dernière carte de cette review, la boisson musclée. Ça donne plus de plus 1 à un serviteur de votre main. Ok, donc on est vraiment à fond sur le côté handbuff. Ça donne plus de plus 1 et on a 3 boissons, vous connaissez. Alors, est-ce qu'il y a des trucs sur les dessins qui sont sympas ? J'aime bien les petites coupes avec les bras musclés sur le côté qui font hanse. Je ne sais pas s'il y a un truc qui bouge un peu. Pas trop. Ok, bref. Tout ça pour dire, c'est un bon petit handbuff, ça n'a pas cher, je trouve. le fait que ce soit en mode boisson et que tu puisses avoir plusieurs itérations, ça peut être vraiment sympa. Et du coup, il y a pas mal de cartes qui étaient handbuff, je pense à la tortue notamment, qui bénéficient potentiellement de cette mécanique-là. je crois un peu plus dans la version buff que dans la version big, pour ma part. Vous me dites ce que vous en pensez encore une fois dans le chat. À quel point est-ce qu'on peut coupler les deux ? Ça, je pense qu'il faudra y aller avec parcimonie, mais il y a peut-être moyen de faire un délire. Et du coup, Gilly, je trouve, avec son côté vraiment handbuff, optimise vraiment pas mal le package. donc j'ai l'impression que le côté guerrier, enfin chasseur-guerrier, pour faire des gros serviteurs, ça peut être rigolo. J'ai peur de sa lenteur à cet archétype, mais en vrai, ça se teste. Ils ont l'air d'avoir donné beaucoup de matos. J'ai l'impression que typiquement pour le deck, alors pas tout le pool, mais beaucoup des cartes du pool de guerrier sont activables. Il y a des trucs fun à faire avec l'arme. Ok, je suis plutôt assez satisfait moi de de ce set de guerrier. J'ai juste un petit peu peur, encore une fois, qu'il soit pris de vitesse, je l'ai dit plusieurs fois, mais c'est vraiment ce qui me ressort de cet archétype-là. Mais je pense, moi j'aime toujours bien les decks où vas-y, tu fais grossir tes stats, tu poses tes serviteurs et ça fait des trucs un peu sympas. Donc, j'aime la proposition qu'ils font. Je vais tester, ça c'est sûr. Et on verra après quelle est l'efficacité de tout ça, mais en tout cas, je trouve ce set assez rigolo. Vous me dites ce que vous en pensez en commentaire. Moi j'ai hâte de... Il y a certainement des synergies d'ailleurs avec d'anciennes cartes auxquelles je n'ai pas pensé là tout de suite parce qu'encore une fois je découvre les cartes. Vous me mettez ça en commentaire et puis on commencera comme ça à monter les premières decklists pour pouvoir être prêt pour la sortie de l'extension Paradis en Péril le 23 juillet pour cette sortie. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et évidemment je vous donne rendez-vous très prochainement pour de nouvelles Royales Aventures. Ciao, ciao, bye, bye. Ciao, bye.